Donc, pour simplifier. Absolument. Apprendre toujours des protocoles de base, ça nous permet de mieux connaître justement qui nous sommes et ce que nous avons besoin. Donc, quand on est mélangé, il faut simplement revenir à la base et se poser la question. Quelles sont mes envies ? Mais quelles sont les priorités à apporter ? Et la priorité, c'est toujours les mêmes. C'est la sensibilité qui permet justement les résultats et l'hydratation qui permet la communication. Et ensuite, on va venir travailler les autres conditions. Mais les priorités, c'est toujours, toujours, toujours la sensibilité. Et la sensibilité, nous ne la connaissons pas. C'est nous, chacun avec notre propre peau qui connaissons ce que nous avons besoin, ce que nous voulons bien sûr. Mais avant de savoir ce que nous voulons, nous avons besoin d'abord de savoir ce que nous avons besoin pour rétablir la protection naturelle de notre peau. Parce que notre peau, elle naît avec une génétique qui lui permet d'être protégée. Le problème, c'est qu'on vit dans un environnement qui est quelque part frelaté. Température, alimentation, stress. Et tout va ensemble. Donc, même si on a des objectifs, il faut revoir sa sensibilité et savoir si on est capable de supporter ce qu'on va mettre sur la peau. Donc, nous, on vous met à votre disposition des matières qui vont vous permettre justement de faire le changement versus une cosmétique traditionnelle qui a lésé notre peau, mais qui a donné des habitudes. Il y a des peaux qui sont habituées d'utiliser des émulsions toutes faites. Nous, on vous offre la possibilité de le recréer à partir de matières pures. Et c'est aussi simple que ça. Quelqu'un dit bienvenue à l'économie. J'ai commencé à m'installer aussi dans l'ancienne boutique, mais oui, ça va être l'école MJ. Parce qu'on veut mettre en place différents systèmes, mais en ce moment, vous pouvez très bien, avec les outils qu'on vous propose, reconnaître votre peau et savoir... Et on va vous simplifier la vie au maximum, toujours. Hier, on a eu un meeting au sommet avec Marie-Andrée pour toutes sortes de raisons, mais puis j'ai parlé aussi avec Nathalie. L'idée, c'est de vous simplifier la vie. Donc, on va vraiment, tu sais, déterminer aujourd'hui, c'est quoi les types de peau, comment la reconnaître, c'est quoi les priorités. Puis nous, on s'occupe aujourd'hui de vous faire des ensembles. Tout fait. Vous allez compris. Donc, déjà sur le site, on a l'article avec, donc, une référence qu'on va vous donner toujours. Est-ce que vous avez la peau grasse, la peau sensible? Comment les reconnaître? Puis avec aussi des accros qu'on a eus, comme Marie-Ève, qui a une peau séborique. Marie-Christine, qui avait les pores dilatés, qui avait... Tu sais, moi, qui ai une peau fine, comme toi, Nathalie. Puis en même temps, on a une peau... Tu sais, on veut aller vers l'entillage. Donc, on n'a pas la peau sensible, mais Mélanie a la peau sensible. Donc, on va vous donner d'autres références pour que vous puissiez vous retrouver et refaire les ensembles. Donc, on va vraiment débarrasser le site de tous les anciens ensembles qu'on avait fait parce qu'on a... Tu sais, on a plusieurs possibilités maintenant vraiment spécifiques. Donc, on peut autant être hyper personnalisé qu'avoir des possibilités après ça pour continuer. Exactement. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notre peau nous appartient. Donc, on est toujours exclusif. On est unique dans notre conditionnement. Pourquoi ? Parce qu'on peut presque déterminer qu'il y a des types de peau et des conditions qui les complètent. Donc, comme dit Jacinthe, il y a des conditions, des types de peau qui sont presque basiques. Mais tous ces types de peau peuvent avoir des conditions. Je donne comme exemple une peau à tendance éborique. C'est un type de peau. Sa condition peut être sensible, déshydratée. Vous voyez-vous ? Donc, il y a des sous-jacements et c'est pour ça qu'on vous offre l'opportunité de pouvoir décliner justement vos protocoles. Maintenant, si tu veux parler des types de peau à la base, on a ce qu'on appelle des peaux qui sont fragiles. C'est quoi une peau fragile ? Au départ, c'est une peau de porcelaine. C'est une peau qui est très blanche, transparente, et qui va réagir je vous dirais un peu plus que la normale. Donc, par exemple, l'eau peut faire réagir des peaux fragiles en rougissant, en picotant. Des choses que tout le monde peut accepter mais que ces peaux fragiles ne peuvent pas. C'est ce qu'on appelle une peau fragile. Ensuite, vous avez des peaux qui sont déshydratées. Donc, pas forcément sèches. Alors, la différence entre déshydratée et sèche, la déshydratation, c'est l'eau. Donc, ce qu'on voit, c'est une jolie peau avec un grain, relativement serré, mais ce qu'on voit, c'est des petites furfures, des petites cellules mortes qui se détachent parce qu'il y a un manque d'eau et une sensation de tiraillement. Les peaux déshydratées peuvent être séboriques parce qu'on va utiliser trop de produits agressifs ou tout simplement parce qu'on va dans un environnement où la déshydratation va entraîner une réaction hyper-séborique. Ça, c'est une peau déshydratée. Puis, vous avez la peau sèche qui est une peau alipique qui manque de lipides. Donc, vous allez retrouver une peau sèche. Généralement, elle est beaucoup plus fine parce que les sécrétions séboriques entraînent un épaississement de la peau et à l'inverse, une peau alipique sèche en lipides entraîne une peau très fine. En général, les peaux sèches vont être aussi un peu déshydratées. Donc, c'est sûr que dans cette condition, on va apporter des éléments qui vont nourrir la peau. Donc, c'est une nourriture en lipides qui vont compenser le manque de sébum et entraîner de ce fait un assouplissement et une diminution des petites rides. Les peaux sèches vont avoir tendance à être plus ridées que les peaux grasses, bien sûr, qui, elles, ne rident pas. en quelque sorte. Et puis, vous avez les peaux séboriques qui est un autre type de peau et je vous dirais presque que les peaux séboriques sont des peaux parfaites aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'elles vont s'adapter à leur environnement en sécrétant ce fameux film hydrolipidique que nous avons toutes besoin et qui permet à la peau de garder sa fonction première qui est la protection contre la départition de chaleur contre les indésirables ou tout simplement contre des accumulations de pollution. Mais ces peaux grasses ont besoin aussi d'une asepsie parce que, on le sait, si le sébum reste en surface et s'accumule, il va s'épaissir, s'oxyder à cause de la lumière et provoquer ce qu'on appelle les premiers signes d'une peau séborique avec le bouton, les points noirs. Et si les points noirs ne sont pas délogés, ils vont s'inflammer et commencer à se détériorer en boutons. Et là, on a différents boutons jusqu'à l'acné. Donc, ça, ce sont des types de peau. parce qu'on a aussi, puis je te l'avais demandé, donc on a comme trois types de peau, peau grasse, peau sensible, peau fine, sèche. Et là-dedans, il peut y avoir des conditions de déshydratation, mais on a aussi peau mature, oui, puis arrête, on y arrive. Oui. Et je veux juste, parce qu'en même temps, avant que le témoignage défilent, tu te souviens, Joanne, qui conduit des autobus, dit, j'en profite pour vous dire que les enfants adorent la diffusion dans mon autobus. Oui. C'est vraiment chouette. Oui. C'est chouette d'avoir votre retour pour ça. Puis là, il y a quelqu'un qui dit qu'il habite loin de nos maisons, il ne peut pas se rendre dans nos maisons, donc je crois que vous vous appelez Joanne. Écrivez-nous, justement, suite à ça, quel est votre type de peau. Moi, là, ne prenez pas des notes, je vous écris tout ça après et c'est déjà sur le site, on veut juste vous le décrire aujourd'hui. Je veux juste rajouter qu'une peau âgée n'est pas une condition, c'est un état. Donc, ça ne rentre pas dans la condition peau sensible, peau grasse, peau déshydratée, peau sèche. On a quatre types bien distincts, ok ? Et ensuite, on a des états ou des objectifs parce que la vieillesse n'est pas une condition, la vieillesse n'est pas un état, c'est tout. Parce que la peau âgée peut avoir une sensibilité, peut avoir une déshydratation et c'est ça qu'il faut comprendre dans votre type. Donc, moi, mon type, j'ai une peau alépique. Elle est très fine et déshydratée. Donc, ça, c'est mon type de peau. Mais elle peut être âgée aussi et sensible. On continue, Nathalie. Oui, d'accord. C'est pareil pour une peau grasse. Une peau grasse, c'est un type de peau mais elle peut avoir d'autres conditions. Une déshydratation, elle peut avoir aussi des rougeurs. Donc, elle peut avoir trois conditions en une. Et c'est là la beauté de Maison Jacinthe. C'est qu'on vous offre des protocoles pour votre type de peau mais conditionné par des problématiques qui ont été engendrées, qui peuvent être engendrées par une mauvaise manipulation de cosmétiques, par une mauvaise alimentation, par un mauvais sommeil, par une énergie déficiente ou un stress exacerbé. Et c'est là qu'on va, à ce moment-là, étudier des mises en place de protocoles qui sont personnalisés en fonction de toutes ces conditions. Donc, si par exemple, vous avez une peau alipique, sèche, sensible, vous avez des priorités. Et la priorité 1, c'est la sensibilité. Pourquoi ? Parce que même si votre peau est sèche, et vous voulez la nourrir, mais vous allez prendre un sérum qui est trop actif, vous allez faire une réaction parce que votre peau est trop sensible. Donc, c'est de priorité, prioriser justement les objectifs en fonction de votre sensibilité. Ensuite, vous allez bien sûr utiliser des huiles qui vont être plus nourrissantes. Donc, quel serait le produit ? C'est le sérum neutre. Pourquoi ? Parce qu'il va nourrir, mais il va être doux. Donc, il va vous apporter tous les lipides sans occasionner de réaction parce qu'il n'est pas aromatisé. Le jasmin, attention, c'est une huile essentielle qui est fabuleuse parce que son activité est intense sur l'effet anti-âge. Mais si votre peau est sensible, elle ne le supportera pas. Et qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, elle va créer des réactions de rougeur. Donc, on va privilégier à ce moment-là la nourriture dans quelque chose de plus doux jusqu'à ce que votre peau s'habitue et qu'à un moment donné, vous pourrez vous apporter un petit luxe en plus. Et là, je veux juste dire, tu sais, on vous explique tout ça, mais regardez comment c'est simple. C'est pour ça que je voulais faire un tableau. On vous l'explique, on vous le verbalise, on vous donne pour que vous compreniez parce que pour nous, comprendre, c'est la clé. moi, je n'aime pas penser qu'on peut donner une photo ou, tu sais, puis après ça, avoir un truc tout fait, tout cru. Je ne crois pas à ça. Non, non, non. Il y a des mécanismes et il y a la priorité, puis je vais vous le remettre et si je peux en rouge, il y a deux priorités. Donc, probablement que tout le monde en commençant se situe dans la sensibilité parce qu'on a été sensibilisés. Et l'hydratation. Oui, et irrités et déshydratés par des formules qui ne contiennent rien pour la peau. Dès que vous avez des émulsions, et on l'a vu, et amusez-vous, s'il vous plaît, nous envoyer les ingrédients de vos émulsions. Une émulsion, c'est une crème. Dès que vous avez une crème du commerce, vous avez des émulsifiants. On a vu que dans un pot, il y en avait jusqu'à cinq. En fait, il n'y avait que ça, mais il y avait un principe actif. Les agents de conservation. Cinq agents de conservation pour ne pas que ça moisisse, pour ne pas qu'il y ait de bactéries. Donc, vous n'avez plus rien pour votre peau. Donc, tu sais, il faut regarder. Oui, ça se peut que sur l'étiquette qu'il y ait une belle plante et que ça soit écrit actif. C'est marketing. Mais c'est un ingrédient parmi 19. Et voilà. Donc, nous, c'est 100 % des ingrédients pour la peau. Mais la première chose, priorité, c'est de retrouver une peau normale, donc de déceptive. C'est de retrouver une belle réceptivité. Oui. Donc, c'est de ne plus utiliser des produits que la peau ne reconnaît pas et qu'elle va réagir. Et puis, des belles marques, comme dit Nathalie, une autre Nathalie qui est en train d'écouter. Il y a des marques, un beau, beau, beau jet bleu qui s'en vient. Ça, ça m'a fait plaisir. C'est des marques qui semblent naturelles, parce que justement, ils vont mettre de l'avant des trucs. Mais regardez les ingrédients de ce que vous mettez. Votre peau est un organe et la majorité vont boucher la peau, vont empêcher l'hydratation. Donc, vous nous arrivez. Regardez notre peau, Nathalie, elles sont bien, elles sont confortables, elles ne réagissent pas. On a respecté justement ces conditions qui sont tellement importantes. Et je voudrais revenir à une autre condition qui est encore plus importante et qui occasionne des petits boutons à cause du manque d'hydratation. Ce sont les peaux syboriques. Elles ont tendance à vouloir, sachant qu'il faut la réhydrater, elles vont mettre malgré tout des purifiants en même temps. On est dans le chaos. On ne peut pas faire deux choses en même temps, surtout que ce sont des conditions extrêmes. Donc, une peau grasse qui est déshydratée, eh bien, la priorité sera d'abord, avant de la purifier, de reconnecter sa communication. Donc, on vous reprend l'image. Il y a deux priorités. Si vous avez une peau sensible, donc qui réagit ou qui a des irritations, des plaques sèches, des petits boutons, des rougeurs, peu importe. C'est une peau sensible. C'est une peau qui est sensibilisée, en fait. Peut-être qu'elle a été irritée. Voilà. À force de répétitions, de fragrances et d'un paquet de trucs qui emprisonnent la peau et qui l'empêchent d'être. La peau fait partie de nous. C'est un organe et le plus grand. Notre état d'âme. En plus. Et c'est le reflet de notre intestin aussi. Donc, et l'hydratation. D'avoir une peau qui a de l'eau dedans. Sinon, les cellules sont flétries. La peau n'est pas en suce. Il n'y a rien qui passe. Il n'y a rien qui passe. Ce que vous avez appliqué, l'huile, et les formules agressives qui peuvent être purifiantes au départ, mais qui deviennent irritantes, il y a ce qu'on appelle une espèce de collapse. Donc, les huiles restent et c'est là que le bouton commence à se former. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pu les assimiler. Exactement. Donc, il faut donner de l'eau à la peau. Mais l'eau s'évapore. Donc, il faut sceller l'hydratation. Mais regardez, je veux juste vous montrer encore une fois que c'est simple. On vous l'explique. Mais revoyez, ré-imaginez, puis demain matin, on sera avec elle encore, Charlotte. comment ça lui a fait du bien de masser sa peau. Elle souffre d'acné depuis six ans, je pense. Puis juste de masser sa peau, elle a fait... Oh! C'était tellement... Bon. C'est le premier réflexe quand on se fait mal, c'est d'appliquer la main dessus pour essayer d'enlever. C'est pareil. La peau, il ne faut pas attendre qu'elle ait mal pour la masser, pour lui faire du bien. Il faut le faire toujours parce que ça libère les liquides. Quand on pense que pendant une journée complète, on est crispé, contracté, angoissé, stressé, tous les muscles sont crispés. Il faut masser ça, il faut libérer tous ces blocages. Absolument. Et comme dit Dominique, notre belle Dominique qu'on aime, on peut s'en sortir d'une peau héritée, oui, absolument. Ben oui. Mais d'ailleurs, tu sais, en boutique, des fois, les gens arrivent chez Maison Jacinthe et ils cherchent des solutions parce qu'ils ont tout essayé. Voilà. Et il y en a. Il y en a beaucoup et nous, on vous donne maintenant en référence Dominique, Mélanie, parce que, bon, moi, ma peau va bien, j'utilise ces formules-là depuis 20 ans. C'est sûr que plus on nourrit, le même principe que Jean-Yves nous donnait avec les vitamines de conditionnellement utiles, c'est que ça se pourrait qu'il y ait des vitamines, notre corps n'en est pas besoin en ce moment pour leur survie, ça vient d'un chercheur donc qui l'a cité, mais que ça va faire en sorte que dans 20 ans, on va avoir des eaux plus solides. Ben oui. C'est la même chose avec les ingrédients qu'on donne à notre peau. C'est une nourriture que notre peau peut assimiler et qui fait en sorte qu'elle sait se régénérer, qui fait en sorte que quand on a une grosse chirurgie, comme j'en ai eu une, sous anesthésie générale, ma peau, la semaine d'après, la chirurgienne disait ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Parce que ma peau est nourrie depuis 19 ans. C'est pour ça que sur le tableau, j'ai mis peau normale parce que les peaux normales vont vieillir aussi. Donc, il ne faut pas attendre d'avoir 60 ans pour commencer à se faire du bien. Il faut commencer vers l'âge de 30 ans à entretenir sa peau, c'est-à-dire tout simplement à la nettoyer, mais pas avec n'importe quoi, pas avec des savants qui sont trop récalins ou pas avec des alcools ou pas avec des choses qui vont dévitaliser la peau, avec des choses naturelles. Et qu'est-ce qu'il y a de plus naturel que de l'huile de jojoba ou l'huile nettoyante ou des eaux florales? Et c'est sûr que l'huile de jojoba, elle n'est que pour les peaux sensibles parce que c'est sûr que ce qu'on aime, c'est d'avoir des actifs pour la peau. Donc, que vous ayez des effets, petit anti-âge et tout ça sur la peau et donc avoir une formule qui combine des huiles végétales et des huiles essentielles, à notre avis, c'est mieux. Mais pour les peaux sensibles, c'est trop. Donc, on commence par l'huile de jojoba, mais dans le cas de toutes les autres peaux, donc peau grasse, on nettoie avec l'huile nettoyante, peau fine, on nettoie avec l'huile nettoyante et pour une peau mature qui cherche des anti-âge, on nettoie avec l'huile nettoyante parce qu'il y a aussi du géranium dedans. Ah oui, ah oui, ah oui. Regardez, il y a quatre étapes où nos ensembles vont avoir trois ou quatre produits. Tout simplement. Il y a l'étape du nettoyage, c'est normal, on doit nettoyer notre peau matin et soir. C'est une peau libérée des cellules mortes et des déchets et de ce qu'elle excrète. Exactement. Ça va faire en sorte que notre peau va rester saine et jeune. Oui, et pas que ça. Le fait d'utiliser l'huile nettoyante en surface, le nettoyage a une activité émolliante. Ça veut dire que ça adoucit et assouplit pour permettre une meilleure hydratation et une meilleure protection. Et un effet anti-âge. Justement, dans le cas des peaux fines et des peaux matures, on peut refaire un deuxième nettoyage. Pourquoi? Parce qu'on veut recommuniquer justement l'hydratation. Dans le cas d'une peau déshydratée et sèche, on a besoin de rétablir la communication puisqu'elle manque. Et c'est là qu'on va faire des imbibitions. Parfait. Ensuite, on a besoin d'un hydratant. Toutes les peaux ont besoin d'eau. Toujours. C'est logique et naturel. C'est ainsi. L'eau permet à notre éponge on reprend l'image de l'éponge sèche permet à l'éponge ou à nos cellules qui sont flétries comme des raisins secs de se gorger d'eau donc d'être plus réceptive à ce qu'on va envoyer et de pouvoir aussi communiquer. Si tout est coincé, on ne peut pas échanger, on ne peut pas excréter le surplus d'eau donc ça prend de l'eau dans tous les cas. On va mettre dans le cas d'une peau grasse tu aimes bien mélanger l'eau et le gel pour l'effet astringent et hydratant. Pour les peaux sensibles l'eau de camomille même si pour certaines le parfum de la camomille n'est pas habituel ou qu'après deux ou trois utilisations on a besoin de cette camomille. Donc l'eau de camomille c'est apaisant. L'eau de lavande ce n'est pas apaisant. On pense à la lavande pour s'apaiser mais c'est moins apaisant sur la peau. C'est ça. Donc l'eau de camomille pour les peaux fines et les peaux matures vous choisissez l'eau que vous voulez. Donc ça peut être l'eau de rose qui est quand même l'anti-âge. L'eau de rose est très douce et elle convient à toutes les peaux mais quand on parle de sensibilité là on pourrait ouvrir tout un débat parce que sensible n'en est pas une autre mais la peau sensible en général il n'y en a pas beaucoup c'est une peau qui est juste claire, transparente. Donc une peau de porcelaine comme je te dirais les Irlandaises ou les Nordiques les Méditerranéens par le soleil vont avoir une peau plus épaisse moins sensible. Maintenant il y a d'autres sensibilités qui sont plus pathologiques qui sont d'ordre médical. Donc nous ce qu'on aime donc ici vous avez l'eau et le gel dans le cas des peaux grasses peaux sensibles ou de camomille ce qu'on aime pour notre peau à Nathalie et moi peau fine et pour les peaux j'y arrive après pour les peaux matures mais c'est de de mettre l'eau florale le gel et l'acide hyaluronique. Oui. Il y a vraiment on a besoin nous notre peau ne garde pas son eau comme une peau une peau grave ou séborique. Donc on a besoin de faire ses couches parce que notre peau est fine et se déshydrate qu'est-ce qui retient l'eau ce sont les lipides et si nous n'en fons si nous n'en crions pas il faut en amener pour justement garder son hydratation. Donc les peaux séboriques en général vont être dépendamment bien sûr mais en général une belle peau normale à tendance séborique garde son eau et c'est ce qu'on voit une peau bien joufflue bien ronde tu vois bien fraîche. Maintenant si vous utilisez des produits trop agressifs vous allez vous assécher la peau mais son hydratation aussi et c'est là que les conditions commencent à décliner. Julie Patnaud oui on vous offre des consultations et on vous redonnera le lien tout de suite après le direct qu'on peut vous donner maintenant mais dès que vous avez une pathologie on ne peut pas écoutez je suis sous la loupe mais si vous saviez des fois pour des niaiseries là c'est comme ça me ça me jette par terre donc moi je te dirais quelque part je te dirais que c'est pas plus mal parce qu'on ne peut pas dépasser nos limites non c'est ça donc si vous avez comme vous l'écrivez une dermatite atomique sévère au visage et au cou on ne peut pas on ne peut pas tu sais c'est un médecin c'est un dermatologue qui peut vous moi la seule chose que je vous dirais à ce moment là c'est d'y aller comme une peau très sensible donc d'y aller avec des bases très douces justement donc vous n'aurez jamais de problème avec l'huile de jojoba et l'eau florale de camomille pour au moins adapter votre peau et la réconforter un petit peu mais vous avez besoin d'aller voir un professionnel pour savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur pour que votre peau dégage autant de communication parce que la peau nous parle et Julie Mélanie avait de l'eczéma sévère au point où elle dormait avec des ice pack et on a fait un direct ensemble où elle nous a dit pendant une heure ce qu'elle a fait pour son visage et comment elle a respecté même chose avec Dominique qui avait de l'acné qui se sait pendant 20 ans qui n'a plus rien mais elle connait sa peau Mélanie aussi après une semaine comme hygiéniste dentaire elle sait que sa peau est devenue plus sensible Dominique avec le changement de saison elle sait que ça y prend donc elles sont à l'écoute de leur peau et elles sont isolées avec les saisons mais elles ont réglé le problème à la base là on peut vous référer et on peut aussi dire aux personnes qui ont de l'exément ou des dermatites ou des plaques sèches que le baume apaisant et protecteur est conçu pour vous apaiser parce qu'il a reçu l'homologation pour ça sinon Julie c'est pas parce qu'on peut pas vous aider c'est parce que c'est le cadre légal qui dit les règles on ne peut pas outrepasser nos compétences et occasionner d'autres problèmes en vous vendant n'importe quoi puisque ce serait du n'importe quoi à partir du moment où on ne connait pas votre profil médical et on ne peut pas le connaître parce qu'on n'est pas des professionnels dans ce domaine là et c'est ça en fait mais à travers la multitude de produits que Maison Jacinthe vous offre c'est pas parce qu'on a beaucoup de produits qu'il faut tous les utiliser non il faut juste choisir celui qui vous convient et le protocole qui vous convient et il y a un soutien à la clientèle vous allez chercher des choses qui sont plus que formidables qui sont révélatrices et on peut vous on va vous faire des vidéos aussi pour vous expliquer tout ça mais ne faites pas comme Nathalie et moi si vous avez une peau grasse nous on a une peau fine mais voilà il faut on a eu un gros 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 meeting donc c'est pour ça qu'on vous adresse tous ces points là mais c'est important donc comment reconnaître notre type de peau écoutez jusqu'à maintenant à moins que vous ayez une peau qui réagit donc qui réagit à tout et ça on le sait parce que ça fait mal donc tout le monde peut prendre l'huile nettoyante tout le monde peut prendre une eau florale puis après ça l'hydratant bien pas mal tout le monde a besoin d'un gel tu sais gel d'aloès gel ici pour les peaux matures donc les personnes qui veulent vraiment travailler sur l'antiage de la peau on peut choisir un fluide fluide oriental fluide tenseur qui ont des huiles essentielles dedans des synergies tonifiantes liftantes pour la peau donc vous voyez que même comme des produits finis donc vous pouvez les utiliser comme un outil c'est-à-dire toutes les huiles végétales les formules aromatiques ce sont des outils qui vont vous apporter un complément à votre protocole mais le protocole il reste très simple c'est toujours nettoyage hydratation protection donc pour l'instant là même si vous ne connaissez pas votre peau mais on va vous donner le produit et c'est assez c'est assez clair pour l'instant c'est universel ce qu'on vous dit mais on vous explique pourquoi le massage va être important avant que tu donnes les types de peau Nathalie je veux juste terminer par les sérums oui donc après avoir mis de l'eau après avoir donné de l'eau à votre peau donc sous forme soit d'acide hyaluronique ou sous forme de gel ou simplement une eau florale on scelle donc parce que sinon l'eau va s'évaporer c'est tout à fait logique et normale et naturelle donc on donne du gras à notre peau et n'ayez pas peur si vous avez la peau grasse c'est ce qu'il faut faire donner de l'huile parce que sinon la peau pour se protéger va vouloir sécréter et voilà et voilà mais il y a des sérums qui vont convenir aux peaux séboriques donc ils vont respecter justement la production de ces mâmes même vont apaiser et puis il y a des sérums qui vont carrément nourrir comme le sérum jasmine rose ou le sérum neutre pourquoi ? de par sa richesse lipidique et puis il y a des sérums qui sont neutrasseutiques qui vont amener des éléments qui vont changer la condition de peau pour l'âge par exemple les acides rétinoïques les polyphénols ça ce sont des neutrasseutiques qui vont apporter donc des éléments correctifs à la peau la nourriture c'est lipidique pour les peaux sèches les neutrasseutiques vont apporter de la nourriture aux peaux âgées par exemple ou des conditions comme l'acné comme les tâches ça ce sont des suppléments à la cosmétique je dirais donc on va résumer alors huile nettoyante pour tout le monde sauf les peaux sensibles qui réagissent qui sont en train de réagir parce qu'à un moment donné les peaux sensibles vont retrouver une huile normale donc elle va ne pas passer à l'huile nettoyante oui et l'huile nettoyante est anti-âge versus les autres tu sais l'huile de jojoba c'est une nourriture qui aide qui par sa nature va tendre à aider les peaux qui ne sécrètent pas assez de sébum et les peaux qui sécrètent trop de sébum c'est une équipante et les peaux irritées tu vois tu dis que le jojoba n'est pas anti-âge mais même pour les peaux fragiles qui sont craquées qui font de l'eczéma ça devient un produit anti-âge parce qu'il assouplit donc il prépare déjà la peau donc huile nettoyante premier truc les nettoyages après ça on hydrate avec l'eau florale dans le cas de bon eau gel dans le cas des peaux grasses parce que le gel est astringent dans le cas de notre peau comme Nathalie et moi on aime bien superposer mettre l'eau florale le gel une tête d'épingne de gel puis l'acide hyaluronique pour fixer l'eau c'est suffisant mais ça booste oui et dans le cas des peaux matures donc on peut travailler de la même façon ou on peut aller avec le fluide oriental ou le fluide tenseur qui lève la peau et après tout de suite une fois qu'on a massé l'eau dans la peau on va s'élèver avec un sérum chanvre soit chanvre et vitivère ou chanvre et chrysanthème dans le cas des peaux grasses vraiment bienvenue il resserre les ostium on a des beaux témoignages énormément et il lisse la peau et fantastique peau sensible sérum neutre il n'y a pas d'autre choix c'est un sérum sans huiles essentielles qui va nourrir et en même temps vous allez le sentir mais qui va tellement apaiser la peau c'est une telle synergie de neuf huiles végétales différentes qui s'adressent à toutes les couches de la peau jusqu'à la couche basale de l'épiderme en fait lui c'est vraiment une couverture de plumes oh couverture de plumes j'aime ça j'écris oui bon pour les peaux fines alépiques comme Nathalie et moi le même sérum ou le jasmin rose parce qu'on n'a pas une peau qui réagit donc on peut se permettre d'aller avec le jasmin rose peau mature là vous y allez avec soit si votre peau n'a pas besoin de cet extra comme dans le jasmin rose vous pouvez y aller avec l'or puis y aller avec la rose donc qui contient de l'acide rétinoïque voilà après les peaux sensibles peuvent avoir besoin d'une protection contre le froid contre l'agresseur donc l'hiver été oui et là vous pouvez mettre le baume apaisant et protecteur pour vraiment homologuer pour l'eczéma moi dans le cas de ma peau fine vous le savez j'aime bien chauffer le karité vanillé donc c'est ce que je fais et qui est aussi anti-âge ça peut être le karité vanillé chauffé ou les cires les gens aiment beaucoup les cires donc les cires c'est peut-être en hiver les cires justement parce que la peau va être mordue par le froid et se déshydrater en été c'est le contraire la chaleur va excréter encore plus de sébum et transpirer aussi donc ça prend une protection bien sûr mais le beurre de karité est plus léger mais est parfaitement protecteur pour l'été alors qu'on est veurre on a besoin de quelque chose un petit peu plus lourd donc quatre étapes dans le cas des peaux séboriques pas besoin de protection la peau elle est déjà parfaite oui on nettoie on hydrate et on scelle l'hydratation travaillant la peau c'est pas plus compliqué que ça et demain on verra le facial de toute façon ce soir on en fait un on est jeudi donc on en fait un en direct puis on pourra je vais laisser le tableau là oui on va parler des différents masques par type de peau pour nous un facial on le fait une fois par semaine ça peut être trois fois dans la semaine ça peut être une fois par mois ou au changement de saison on peut se l'offrir à la maison c'est la dermabrasion et tout le monde peut utiliser l'exco pur trois fois de suite et après ça un masque dans le cas des peaux sensibles masque au chocolat c'est génial masque au carité et anti-âge le miel le miel pour les peaux grasses c'est merveilleux aussi donc voilà mais ça ce sont des déclinaisons mais à partir du moment où vous avez compris votre protocole considérant votre profil cutané vous commencez avec la base ensuite vous rajoutez un produit à la fois dans vos protocoles pour amener d'autres objectifs qui peuvent être soit anti-âge soit c'est beau régulateur soit sur des tâches soit sur des cicatrices soit voilà mais ça ce sont des compléments et quand ça c'est un témoin on fait des vidéos pour nos soins bien sûr on s'adapte à notre condition c'est-à-dire sèche déshydratée je dirais pas vieille je dirais mature c'est plus joli donc c'est ça on aime travailler nos rythmes ça va très bien moi on aime rester jeunes bon Jocelyne Thibault j'adore ce que vous dites puis quelqu'un qui me dit ça ne peut plus être clair et simple Jocelyne dit bien qu'elle aimerait avoir l'huile nettoyante elle reste avec l'huile de jojoba pour des questions monétaires oui on a plusieurs tu sais à partir de là ça c'est un idéal mais effectivement on peut travailler pour avoir un rétuel beauté à 40 dollars utilisez l'huile de jojoba l'eau florale et l'huile de jojoba en sérum c'est pour ça que je dis que rien que le jojoba avec l'eau florale de camomille vous pourriez choisir l'eau florale de rose mais quand votre budget ne vous le permet pas allez-y avec le jojoba parce que ça va émolier ça va faire son travail et préparer votre peau à des traitements qui sont peut-être plus judicieux pour vous il n'y a aucun problème moi j'adore ça et Marie-Christine le direct qu'on a fait avec Marie-Christine qui est avec vous tous les soirs et le week-end Marie-Christine qui est une accro qui nous aide sur Messenger elle parlait justement des possibilités quand on a un budget plus limité qu'est-ce qu'on peut aller faire et c'est un direct à regarder j'ai adoré ça faire ça avec elle est-ce qu'une peau sensible peut utiliser les cires absolument les cires sont faites pour justement les peaux sensibles ou fines donc une peau c'est pas le mimosa oui parce qu'il n'y a pas d'huile essentielle exact la cire c'est la cire la cire en contient oui ça va avoir un effet adoucissant parce que le mimosa est justement ciblé pour les peaux délicates tout en étant très antillage attention le mimosa pour l'instant est étudié donc au niveau scientifique universitaire et ils ont remarqué qu'il y a énormément de composantes actives dans le mimosa pour adoucir et adoucir 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 donc j'écris AA pour adoucir les notes que je prends je vais vous les réécrire après pour ça vous allez avoir le mais si vous avez des plaques par exemple si vous avez une peau sensible et des plaques prenez le bombe apaisant et protecteur qui va avoir un effet thérapeutique pour l'hiver dehors le produit à la fin qu'on met c'est la cire Solange mais on ne met pas la cire pour nourrir donc on doit faire le rituel avant la cire c'est un manteau pour la peau mais qui respecte la peau parce que on ne va pas mettre son manteau puis on est tout nu à l'intérieur c'est la même chose on va se mettre un t-shirt en coton qui va garder notre peau bien au chaud confortable et qui va permettre à notre peau de respirer donc du coton c'est naturel ce n'est pas du silicone ou de l'acrylique et ensuite on va mettre notre manteau le manteau c'est pour nous protéger contre le froid contre la sécheresse finalement c'est la même chose avec la peau du visage avant d'appliquer son manteau donc la cire et bien on va appliquer ce petit coton qui est notre sérum et qui va sceller cette hydratation et là Dominique dit il faut rajouter à ça patience dans le cas des peaux acné dans le cas des peaux exzémateuses comme celle de Mélanie qui devait dormir avec des ice packs ce sont des cas extrêmes oui amour et respect et patience oui patience juste à un certain point la patience on en a besoin quand on ne connait pas le problème si on connait le problème et on va droit au but on n'a pas besoin de patience parce que le problème va être réglé tout de suite mais si vous ne savez pas où vous allez là vous avez besoin de patience parce que vous avez besoin d'explorer de tester et c'est là et c'est là que le problème peut arriver c'est qu'encore une fois vous n'avez pas mis à table les plans tu comprends les pathologies très bien et là Louise oui vous pouvez rajouter une goutte d'huile essentielle à votre huile de jojoba et Nathalie a fait elle a donné cet article-là en référence donc selon ce que vous aimez article huile essentielle consultation huile essentielle on vous remet ça en lien ou on vous le donne maintenant tout de suite là si vous n'aimez pas le mimosa prenez pas la cire de mimosa la rose est très douce aussi oui mais mais c'est certain que si vous n'aimez pas quelque chose vous n'allez pas vers moi j'aime pas le mimosa non parce que vous allez court-circuiter l'assimilation c'est doux mais en même temps c'est du mimosa on peut pas tu sais on peut pas bloquer enlever l'odeur du mimosa on travaille encore une fois avec les cires végétales je ne connais pas d'entreprises qui font ça on travaille avec les cires de fleurs c'est merveilleux est-ce que si on met la cire sous le masque est-ce que c'est une bonne idée et si oui dans quelle peau la cire ne va convenir qu'aux peaux déshydratées agressées sensibilisées et sèches donc c'est clair que sur une peau ciborique non parce que c'est occlusif le principe d'une cire c'est justement d'être occlusif de recouvrir mais c'est pas dans la peau de respirer pardon sans empêcher la peau de respirer oui mais quand même sur une peau ciborique c'est quand même un manteau donc alors il faut faire attention que l'hydratation soit là parce que si on applique la cire sans appliquer son hydratant elle va suffoquer aussi là on l'a écrit les peaux ciboriques n'ont pas besoin de protection et voilà les peaux ciboriques n'ont pas besoin d'imbibition donc ça les peaux ciboriques c'est le plus simple qu'il n'y a pas mais en même temps c'est important de liquifier c'est bon pour ne pas qu'il y ait de peau noire pour ne pas qu'il y ait de peau ciborique peut-être pour les peaux qui ont besoin davantage donc n'allez pas si vous n'en avez pas besoin parce que le carité contient des cires donc il y a l'équivalent de la moitié de cire dans le carité de ce qu'on retrouve dans les cires pleurales c'est juste pour vous donner un plus pour celles qui avec le carité au sapin caramel avaient encore des petites sécheresses et pour ne pas avoir besoin d'accumuler ou de mélanger vous avez la possibilité d'aller droit au but c'est-à-dire d'utiliser votre sérum et votre cire plutôt que d'appliquer le carité plusieurs fois dans la journée ou de le mélanger avec d'autres choses donc c'est une façon comme une autre de pouvoir vous offrir des protocoles complexes ou pas on peut oui les appliquer sur les enfants il n'y a pas d'huile essentielle aucun problème il y a de l'huile essentielle dans la cire comme il y a de l'huile essentielle dans l'eau florale mais c'est tout doux et moi je trouve que le mimosa quelqu'un demandait qu'est-ce que ça sent je trouve moi ça me touche mais directement ici et c'est pour moi l'enfance c'est l'innocence et ça va tellement bien aux enfants c'est merveilleux une pierrette qui dit qu'elle a des rides et des petites boules au menton sous la peau ce sont des comment on dit hydratation donc il faut hydrater et masser hydrater pour recommuniquer pour libérer et pour assouplir donc l'eau florale le sublimateur voilà l'homme hydratant donc au vétiver sur fruit les eaux florales très très important vous pourriez donc vous faire des abibitions pour vraiment libérer mais attention de ne pas laisser la peau ouverte après parce qu'elle va prendre toute la pollution environnementale l'idée c'est qu'on met l'eau florale on va mettre une tête de gel et le sublimateur l'acide hyaluronique et on fait pénétrer parce qu'elle c'est au menton puis on s'assure que ça soit pénétré puis après ça on met votre sérum par dessus pour que la peau garde son eau voilà et une fois par semaine ou plus si vous voulez pour la zone localisée si vous voulez la traiter vous faites la même chose vous faites une bonne l'imbibition pour qu'il y ait une meilleure libération et ensuite après l'imbibition exo pur on le fait ce soir c'est à 4h notre soin parce que Manon demandait et d'autres personnes demandaient c'est à 4h ce soir donc les petits boutons sous chair comme ça c'est un signe de manque d'eau de manque de communication exact voilà tout simplement donc n'allez pas vous faire une imbibition et rajoutez une goutte de thermopur parce que là vous êtes en opposition vous allez assécher mais hydrater non oui vous pouvez mettre la cire quand vous sortez dehors pas besoin de la mettre le matin le sérum chanvre et chrysanthème nos sérums ne donnent pas de boutons aucune le manque d'hydratation qui occasionne des boutons non mais il faut que ça il faut que ça rentre le collagène j'ai lu ça le collagène ne donne pas de boutons les formules ne donnent pas de boutons au contraire tu sais donc il n'y a aucune raison pour laquelle un sérum que ça soit surtout chanvre et chrysanthème surtout les sérums pour les peaux séborrées ça ne peut pas donner de boutons c'est à dire que oui il y aura une condition qui occasionne des boutons encore une fois c'est si vous êtes chaotique dans votre protocole donc si vous êtes en paradoxe avec ce que vous faites ou si vous ne respectez pas la sensibilité de votre peau et que vous accumulez des formules aromatiques qui sont irritantes pour vous et que vous ne le respectiez pas là oui vous allez faire des boutons les sérums ne donnent pas des boutons c'est les les personnes qui les si on les utilise mal ou si on en utilise trop là oui notre peau peut réagir mais les sérums les formules à la base ne donnent pas de boutons mais si vous appliquez un sérum chanvre et chrysanthème puis que votre peau est en train de crier parce qu'elle a des boutons ou qu'elle a des rougeurs ou des plaques sèches c'est trop c'est une peau sensible il faut y aller il faut retrouver un confort je l'ai dit au début si vous avez quelques situations que ce soit et je vous dirais que c'est 95% des gens qui utilisent des belles formules saines pour la peau depuis 18 ans 19 ans il n'y en a pas beaucoup et malheureusement en plus dans notre environnement on est irrité à la longue et en plus l'alimentation n'est pas saine pour la peau non plus et en plus il y a des fragrances et en plus il y a des assouplissants avec des fragrances et les savons partout et les tu sais et le cumul de tout ça oui donc avant toute chose et on vous le dit depuis cet été retrouvez un confort de peau avant de commencer avec des actifs les sérums sauf le sérum neutre comportent tous des actifs pour la peau et dans le commerce on est à 4% d'actifs pour la peau 2% 1% des fois 0% parce que ce sont juste des agents émulsifiants et des agents donc nous on est 100% actifs c'est sûr que c'est beaucoup pour la peau si votre peau n'est pas prête à ça donc c'est sûr que là elle peut faire wow je suis déjà en train d'essayer de protéger ma peau donc les priorités voilà priorité et oui Caroline dit qu'elle pense que c'est un manque d'hydratation la base et si vous avez des choix à faire au niveau du budget la base huile de jojoba huile nettoyante si vous pouvez vous permettre au floral gel d'aloès le sublimateur ce sont des formules simples sans huile essentielle dedans qui sont aussi les moins dispendieuses et remettez votre huile nettoyante en sérum attendez avant d'acheter le sérum moi je vous dirais même que le plus gros des problèmes c'est vraiment l'hydratation en ce moment parce qu'on vit dans un environnement donc nord-américain et quand vous appliquez donc selon le protocole de Maison Jacin un déshydratant mais que votre peau n'arrive quand même pas à l'assimiler et fait des boutons dites-vous que le problème vient de l'interne est-ce que vous buvez assez d'eau est-ce que votre alimentation est adéquate moi je poserai cette question tu vois nous moi je ne prends pas d'eau vous le savez je passe du café au pop mais pourtant j'assimile pourquoi ? parce que malgré tout j'ai une bonne santé ce qui n'est pas le cas de tout le monde donc tout le monde n'a pas la même condition Jacin c'est pareil tu as tendance à avoir une peau déshydratée tu vas boire des jus tu bois moins d'eau pourquoi ta peau l'assimile si bien ? parce que ton énergie parce que ton état de santé l'accepte mais ce n'est pas tout donné à tout le monde donc il y a des personnes qui ont des peaux très déshydratées qui ont besoin d'aller boire ailleurs ailleurs au niveau de l'hydratation non pas que cutanée ailleurs au niveau de son métabolisme corporel de son état de santé le sérum rose si vous avez des points noirs encore une fois ce n'est pas les sérums assurez-vous des points noirs c'est des pores qui ne sont pas refermés et là le sébum s'oxyde au contact c'est le sébum qui est revenu de mettre le sérum rose c'est le sérum le moins gras dans tous nos sérums donc il convient aux peaux justement qui sont grasses ou qui ont tendance à faire des boutons mettez une goutte mettez pas une pipette comme moi et assurez-vous comme disait Nathalie de bien faire pénétrer vos produits c'est tout mais c'est pas compliqué on met notre produit sur la peau et après ça on le masse un peu pour masser et c'est pénétré et on le voit si votre peau lui c'est que vous en avez trop mis et c'est là où les pores restent ouvertes exact c'est pas plus compliqué que ça il faut dire aussi que d'appliquer un sébrum sur les pores qui sont obstrués il va pas pénétrer donc la priorité serait de d'abord libérer de nettoyer avec Expo Pur le masque au miel peut aussi dégorger finalement ou liquéfier les sécrétions séboriques mais ça revient toujours à cette même base c'est que vous devez adapter vos protocoles en fonction de vos priorités à savoir la sensibilité l'hydratation la condition séborique si les pores sont dilatés c'est parce qu'il y a une activité qui fait que vous devez régulariser cette activité avant d'entreprendre d'autres traitements et si vous pouvez oui peut-être que le sérum chanvre et chrysanthème on le sait il resserre les pores de peau c'est le plus resserrant mais le sérum à la rose aussi donc peut-être que vous pouvez passer à ce sérum là pour resserrer les pores de peau puis après ça votre sérum rose va être encore bon nous on aime nos sérums sont refaits régulièrement parce qu'on aime la fraîcheur mais oui ils peuvent durer neuf mois quelqu'un me posait la question tantôt mais ça reste des huiles végétales vierges on ne travaille pas avec du raffiné parce que le raffiné est dénutri c'est mort c'est ça alors pour nous ça ne fait pas de sens mais encore là la quasi-totalité parce que j'en connais pas d'autres qui travaillent avec des huiles vierges et ça m'a été rapporté par celui qui nous fournait en huile végétale vierge les compagnies cosmétiques ne travaillent qu'avec du raffiné parce que ça dure longtemps mais c'est dénutri il n'y a plus rien dedans donc nous on travaille avec du vierge et le vierge peut changer parce qu'il vit il est vivant vous le savez à l'odorat vous sentez vous ouvrez votre bouteille oui c'est merveilleux maintenant je voudrais rajouter quelque chose parce que des fois on dit non des fois on dit oui mais encore une fois c'est vous qui décidez si vous utilisez une goutte de votre sérum par jour c'est sûr qu'il va vous durer un an donc moi j'aurais tendance à ce moment-là à vous dire peut-être parce qu'il va durer un an mettez-le au frigo mais pour des personnes comme moi et Jacinthe qui utilisent une pipette c'est clair qu'au bout de six semaines notre bouteille elle est finie donc là c'est moins important de le mettre au frigo parce qu'il va passer plus vite tout ça c'est aussi une question d'utilité d'utilisation vu que ce sont des matières vivantes qui changent qui bougent et bien soyez deux gens avec ces produits et que sachez comment les entretenir comment les comment dirais-je les stocker et on n'aura pas d'huile de chanvre à l'unité on est en train de couper dans les produits donc on a trop de produits on va simplifier la vie donc on a fait une liste hier de formules je vous le dis mais vous allez le savoir parce qu'on va vous on va vous prévenir d'avance mais il y a des formules qu'on va là je sais qu'il y en a qui vont être alarmées mais ne vous inquiétez pas la gourmandise c'est un vilain défaut il n'y a rien qui ne peut pas être il n'y a rien qui est irremplaçable dans ce qu'on doit mais il faut qu'on veut simplifier et c'est notre travail depuis quelques semaines toutes les possibilités sont là donc oui et tu sais puis moi je le sais que nos formules sont peut-être je ne sais pas si on compare les prix nos sérums comme ils existent ainsi formulés avec de l'huile de rose muscée en premier lieu ou de la cuquille en premier lieu voilà et de barbarie de barbarie ça n'existe pas sur la planète vous n'en trouverez pas essayez d'en chercher vous n'en trouverez pas et des sérums qui peuvent tu sais bon qui peuvent peut-être nous arriver à l'achever je me vends ce matin mais qui ont une composition végétale intéressante mais pas avec des huiles précieuses en priorité mais des huiles précieuses en fin de liste se vendent 5 fois le prix 4 fois 5 le prix ces produits-là ont été faits pour avoir une texture invitante une odeur invitante mais sans aller chercher des principes actifs donc on se retrouve avec des huiles transparentes mais qui ont un toucher du vin et puis on se rend compte qu'on continue de vieillir pareil alors que nous on a des résultats incroyables donc voilà alors oui on simplifie on n'a pas dit qu'on n'allait pas avoir de nouveauté on simplifie dans ce que dans l'offre actuelle c'est-à-dire qu'on veut devenir cohérent puis on veut vraiment vous aider à bien comprendre la logistique dans vos protocoles mais c'est toujours la même chose donc c'est pas un problème ça c'est de déterminer qui vous êtes avec votre pot donc comment commencer ou comment entretenir votre pot simplement je vous lis en rafale juste les quelques témoignages que j'ai pu prendre cueillir ce matin à Sainte-Thérèse quel de beaux témoignages sur le chanvre et chrysanthème ostium resserré peau adoucie finissex ce sont les commentaires qui reviennent le plus donc c'est notre sérum au chanvre chrysanthème tous nos sérums sont unisex mais bon on l'avait fait à la demande justement de Marie-Christine qui utilisait le sérum chanvre et vétivère qui est davantage pour masculin si on veut j'adore le vétivère hier j'ai échappé du vétivère sur moi j'ai passé la soirée à me respirer notre vétivère c'est le même bon que la maison Guerlain qui l'utilise pour son parfum on a un vétivère incroyable oui beaucoup de nouvelles clientes ces temps-ci découvrent MJ par les lives quotidiens ou par les expériences convaincantes de leurs proches ça c'est beau ça ça nous fait plaisir oui à Lévis une autre ne peut plus passer du purificateur dans ses draps depuis que son amie lui a fait découvrir en lui offrant car elle se plaignait qu'elle se grattait beaucoup en allant se coucher elle n'a plus aucune démangeaison ça repousse des indésirables super bonheur c'est la première fois que je lis mais en tout cas je trouve ça intéressant ça ne m'étonne pas parce que vous savez que les arômes sont sécrétés par les fleurs pour repousser les indésirables et pour attirer les pollinisateurs donc chaque molécule a été conçue pour aller chercher un roux très 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 spécifique dans la plante dans la fleur absolument donc en tout cas moi ce que j'aime faire le matin j'ouvre les draps je ne fais pas mon lit je le défais et je le morise dedans parce que l'humidité ça entretient les indésirables je trouve ça chouette d'avoir des parfums soit de oreiller ou de lit ou de trot les résultats sont notables c'est clair merveilleux votre shampoing ayurvédique un gros wow ne vous inquiétez pas les shampoings ne vous inquièrent pas moi j'ai vu que le shampoing d'eau a été utilisé sur les poils d'un chien qui avait beaucoup beaucoup de problèmes de peau aussi il ne se gratte plus il n'a plus de plaque écoute c'est ça parce qu'on a quelqu'un hier qui était habitué de faire des shampoings pour les chiens qui disait qu'un shampoing pour les chiens demandait peut-être un ph plus agressif mais moi j'aime beaucoup justement la douceur de nos shampoings je ne vois pas l'utilité de faire un shampoing pour les chiens non parce que le shampoing neutre que tu offres a été testé donc sur un chien qui avait vraiment des problèmes de peau et ça a réglé mais au complet donc dans les accros je l'ai lu ok merveilleux tu as plus de je suis contente que tu puisses au moins aller voir sur les accros comme ça tu peux me dire si il y a quelque chose qui ne va pas à Montréal une journée qui bougeait beaucoup de clientes viennent essayer les nouvelles cires elles seront parfaites pour les temps froids Madame Daniel vous a été référé par un ostéopathe qui lui a conseillé le collagène en même temps elle est repartie avec le trio à la rose c'est gentil Shikoutimi une piante utilise le bombe cheveux et la soyeuse au coucher et elle le laisse toute la nuit donc ce sont nos deux huiles revitalisantes bombe réparateur pour les cheveux citron essentiel et l'huile la soyeuse ylang ylang et cèdre c'est à se jeter par terre tellement les cheveux sentent bon ce sont donc pour réparer ou pour revitaliser les cheveux elle dort avec au matin elle utilise le shampoing patchouli mon préféré et depuis quelques temps elle a ajouté à sa routine la lissante ses cheveux sont tellement lisses que les gens de son entourage croient qu'elle utilise un fer plat un réel waouh tu sais je trouve ça chouette c'est chouillon parce que bon et moi aussi mais je qu'est-ce qu'elle peut utiliser pour la beauté donc de ses cheveux ou de sa peau elle a compris et à partir du moment où on comprend c'est tellement agréable et ça sent bon en plus ce sont des parfums de cheveux Saint-Bruno on se croyait un samedi aujourd'hui on avait des line-up devant la caisse comme dans le temps des fêtes imagine tous sont venus pour faire le plein d'épiceries à Saint-Bruno c'est particulier mais il y a d'autres maisons aussi comme ça moi je comprends je faisais mon épicerie chez Bonny quand Bonny existait je comprends exactement et c'est ce qu'on a voulu recréer Sylvain et moi parce qu'on se sentait rassurés quand on avait plein de potage congelé oui on pouvait et c'est exactement on a même repris les mêmes contenants que Bonny on a refait exactement ce que parce qu'elle n'existe plus encore une fois puis nous maintenant on fait notre épicerie à Saint-Bruno écoute j'ai pas du mal de commencer à faire les cadeaux de Noël aussi parce que c'est bientôt c'est dans un mois on commence à l'été notre Noël ok pas le calendrier de l'avant mais notre Noël on commence lundi ah chouette donc parce qu'il faut respecter la poste c'est demandé par tous ceux qui font des livraises j'ai l'impression que cette année la poste va être pas mal occupée donc faites vos achats un petit peu à l'avance pour être sûr que les cadeaux arrivent à temps donc tous sont venus faire leur plein d'épiceries nos frigos ont été dégarnés ainsi que nos armoires MG Tonic et nos produits de soins nous avons eu plusieurs couples d'amis qui sont venus déguster notre prête à manger certaines clientes sont venues faire leur épicerie du jour elles sont parties le sourire aux lèvres les abonnements VRAC vont bon gré donc s'abonner au VRAC Salade on vous offre des prix même on ré je pense même que les prix n'ont pas été ajustés parce que notre VRAC Salade je pense qu'a été augmenté de 2$ mais on peut s'abonner ce sont des légumes bio en 12 à 14 pouces ces légumes bio puis on peut s'abonner 3 mois 6 mois comme ça on n'aura pas besoin de recommander les salades nous on le sait on mange 4 VRAC par semaine c'est ça à 2 les clientes prenant des soins avec nous viennent maintenant à l'avance pour déguster un café ou un petit bouteillard avant leur heure de rendez-vous que la bonne idée on peut faire ça dans toutes les maisons avant, après une cliente après sa chimio il y a 3 ans n'a jamais pu augmenter son niveau de magnésium au minimum requis et depuis qu'elle prend notre magnésium seulement 2 gélules par jour elle est arrivée à l'augmenter au minimum on a la qualité moi je suis contente parce que ça nous surprend un peu parce qu'au début on ne voulait pas parler de nos suppléments mais on il y a des changements incroyables ben oui on a une belle qualité on les a faites d'abord pour nous plusieurs ont initié leurs mères et amis à découvrir les produits et conseillent eux-mêmes les clients sur notre oui on devient toutes des pros et ça j'adore ça parce que les femmes ou les hommes viennent comme Olivier d'autres sont venus avec leur mère ou leurs amis puis ils arrivent puis ils leur disent tu devrais prendre ci ça 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 et ils connaissent vous connaissez et c'est ce que je me dis et ce pourquoi on continue même s'il y a eu des confinements puis tout ça ce pourquoi on continue les directs c'est que vous êtes là et on le sait que vous prenez l'information puis vous tu sais ça donne un bagage vraiment c'est grâce au confinement si on vous éduque à faire des soins aussi professionnels chez vous à la maison à cause du confinement finalement absolument et plusieurs viennent avec leur liste pour renouveler leurs produits on discute avec eux pour s'assurer que c'est toujours les bons tu sais parce qu'il y en a qui veulent faire comme moi ou comme Nathalie oui mais faites attention parce que voilà si vous n'avez pas la même genre de peau vous risquez d'être un petit peu à côté puis ça peut créer même des confusions avec la technicienne je présume oui alors reconnaissez votre peau on va vous donner le lien encore une fois puis faites en fonction de votre peau si vous avez une peau comme Nathalie et moi parfait la cire florale rose et mimosa seront les prochains produits sur la liste de nos clients dès le fois arrivé on vous comprend et c'est merveilleux bon je vais halluciner j'ai tellement des beaux commentaires à chaque jour Marie qui dit qu'elle avait une crinière terrible j'espère que vous n'enlèverez pas le parfum d'ambiance Noël il y en a plusieurs qui n'en ont plus ça est beau déjà ben non nous il n'est pas sorti encore on n'est pas sorti encore depuis une semaine il va sortir bientôt depuis une semaine j'ai essayé le sérum à la rose à la base de mes cils et déjà je les vois plus longs et fournis oui absolument nos sérums nourrissent les cils l'huile nettoyante nourrit les cils il y en a qui se flappent oui il y en a qui se les brûlent et puis qui se les reconstruis avec les sérums qu'est-ce qu'on met dans les draps nous on aime bien le purificateur donc pour les draps le purificateur original est à la lavande davantage donc ça fait vraiment comme les eaux tu sais pour mais il ne faut pas utiliser des eaux dans de l'eau dans notre lit mais sur base d'alcool le purificateur l'original est merveilleux moi je vous dirais que tous les diffuseurs en spray pour les draps c'est excellent oui est-ce que les eaux essentielles ont cette connotation finalement tu sais on ne peut pas parler de rosacée on peut parler d'acné on peut parler d'alzéma parce qu'on est formé l'homologué mais on ne peut pas parler de rosacée je ne sais pas pourquoi en périménopause il y a des recrudescence de parce que ça met il y a beaucoup de questions à ce niveau-là mais moi je pourrais t'en parler un petit peu mais tu en avais déjà parlé parce que tu en avais parlé avec Jean-Yves et vous aviez parlé d'un parasite moi j'ai appris en esthétique en dérougie et en naturopathie qu'il y a aussi un phénomène mécanique la veine face c'est comme ça qu'on l'appelle quand elle est un petit peu congestionnée elle va justement dégager une inflammation parce que quand on stresse on bloque et le retour veineux se fait moins donc il y a une congestion qui dégénère en rosacée bon il peut y avoir le problème du parasite parce que ça c'est assez commun aussi mais le problème d'une rosacée c'est ça c'est que il y a vraiment une action mécanique de blocage au niveau donc de cette fameuse veine qui est en fait un retour sanguin et qui congestionne et qui enflamme et qui dégénère de ce fait donc encore une fois d'utiliser des produits pour peau sensible très doux donc jojoba l'eau de camomille parce que ça va aussi aider à décongestionner mais il y a un autre travail à faire et c'est justement vous remarquerez que les peaux qui sont très congestionnées généralement découlent d'un certain tempérament donc un tempérament d'hypersensibilité qui va occasionner du stress des congestions donc des peines des angoisses des insomnies et tout ça ça contribue à inflammer donc il faut que vous puissiez vous aider naturellement si vous ne voulez pas aller voir de médecin et si vous ne voulez pas être directement soumis à des protocoles médicaux que vous voulez travailler naturellement travaillez votre respiration on en a parlé avec Jean-Yves de ça donc on pourra peut-être adresser ça mais votre relation on a des témoignages sur ça donc peut-être aussi je vais vous remettre parce qu'on s'est occupé de justement parce que nous on ne peut pas parler de ça donc on a repris des témoignages éloquents dans ce sens des femmes qui justement avaient de la rosacée puis qui ont envoyé leurs amis en disant va chercher et que les amis sont tout de suite apaisés par telle 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 formule donc l'eau de camomille formule apaisante et sérum or m'ont vraiment beaucoup aidé au niveau de la rougeur rosacée dû à la ménopause et les chaleurs ça c'est quelque chose parce que tu vois le sérum d'or qui est le plus actif va avoir un effet sur les grosses rougeurs ça veut tout dire ça veut dire que les formules sont bienveillantes pour tout le monde c'est de la façon que vous allez les utiliser et en comprendre le processus qui va faire la différence la formule apaisante c'est jamais perdu pour des rougeurs des bobos du quotidien elle est homologuée pour ça moi j'ai tu sais hier Jonathan c'est ce que je lui ai mis avec le beau bond mais d'abord il est tombé sur la face il est tombé donc la formule apaisante c'est une formule bleue qui est vraiment chouette aussi je vais vous remettre ces liens là vers les témoignages haute camomille et formule apaisante c'est comme ah oui c'est ça vous avez parlé du poil de chien on ne peut pas parler on n'est pas vétérinaire donc on ne peut pas parler de chien on peut vous lire les témoignages lorsqu'il passe mais on ne peut pas nous parler de ça ça prend il faut demander à votre vétérinaire encore une fois on réfère au cadre légal ce ne sont pas nos lois ce sont les lois régulées par Santé Canada et c'est tout à fait on ne remet pas ça en question jamais 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 c'est comme ça donc nous on est limité évidemment et c'est tout à fait correct mon petit fils a fait une dermatite depuis dimanche donc des petits boutons aux cuisses et au visage ma fille utilise des savons à linge très doux ça ne veut pas dire savons à linge très doux pour moi ça ne veut rien dire les fragrances les fragrances se retrouvent aussi dans les savons à linge très doux et des fragrances se retrouvent dans les lingettes des fragrances se retrouvent partout et nous on a un bombe pour les dermatites qu'on peut utiliser sur les enfants c'est le bombe apaisant et protecteur mais savons à linge très doux ça ne veut absolument rien dire il y a des fragrances partout c'est écrit sur la bouteille mais pour qu'un enfant fasse des petits boutons au niveau des cuisses c'est vraiment métabolique ça n'a plus rien à voir avec la cosmétique on a fait attention donc pour soulager un enfant pour le soulager des dermatites on a le bombe apaisant et protecteur qui est homologué pour ça on a le bobome qu'on peut utiliser sur les enfants aussi qui est homologué pour cicatriser et on a la formule apaisante mais ça c'est trop pour une plaque la formule apaisante elle est homologuée pour soulager des bobos du quotidien voilà respire bien j'en mets tous les soirs j'adore la respire bien oui c'est merveilleux le respire bien j'ai déclenché une acné rosacée depuis un choc oui psychologique j'ai été sous traitement j'ai pu arrêter ce traitement il l'a remplacé par l'huile de jojoba j'ai l'aloès c'est un immense bonheur donc voici merci beaucoup Christelle parce que nous quand on ne peut pas parler mais qu'on reçoit des témoignages évidemment qu'on peut lire vos témoignages puis ça peut aider quelqu'un d'autre donc c'est toujours bienvenu c'est complexe toutes les situations que vous vivez mais on est plusieurs donc évidemment en tout cas j'apprécie ce mot-là Christelle donc voilà on vous a gardé très longtemps je vous remets le lien je vous indique tout ce qu'on a parlé ce matin et je vous donne le lien de cette article-là voilà et peut-être que moi je vais vous faire un protocole complètement différent de ce que je fais avec toi Jacinthe ce soir je vais faire un protocole peau fragile par exemple je vais vous montrer comment utiliser des masques sur une peau fragile donc d'ici à ce soir si vous avez des idées que vous voulez voir envoyez-le et moi je me ferai un plaisir de vous le montrer merveilleux quelle formule tu vas utiliser ce soir ce ne sera pas l'expo pro mais c'est ça donc si vous voulez je pourrais déposer un protocole pour peau délicate par exemple ok très cool très cool merveilleux alors à plus tard à 4h à temps je vais vous montrer